Bonjour, je m'appelle Yvan, j'ai 31 ans, je mesure 1m75, je pèse actuellement 102 kg. Je me suis fait opérer par le docteur Le Goff en mai 2018, ce qui m'a permis de perdre 82 kg, car à l'époque je pesais 184 kg. J'avais pas mal d'informations venant de Jérémy qui m'avaient beaucoup rassuré, le site m'a rassuré, mais le rendez-vous a vraiment, si je puis dire, vraiment scellé mon choix qu'en fin de compte de faire, parce que le docteur m'a expliqué les risques qui sont quasiment inexistants en fin de compte. Donc à ce moment-là, comme ça faisait plus de 20 ans qu'il faisait cette opération, il a eu zéro cas de mortalité. Et puis il a une équipe, donc c'est les équipes chez qui il m'envoie, ne serait-ce que pour les bilans préopératoires, c'est une équipe qui connaît, donc c'est une équipe qui fonctionne pour moi, donc il n'y a pas de peur à avoir en fin de compte, sachant qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup rassuré, que chaque praticien sait de quoi on parle en fin de compte quand je vais le voir. Suite au rendez-vous avec le docteur Le Goff, le choix a été pris. Donc c'est parti, on part pour cette opération, mais avant ça, il y a le bilan préopératoire. Donc il m'a présenté son équipe, dont la nutritionniste, le docteur Vasseur, chez laquelle je suis parti faire mon bilan. Donc une fois le bilan effectué, elle m'a appris qu'en fin de compte, j'avais une belle masse musculaire. Sur mes 184 kilos, j'avais à peu près 80 kilos et voire plus de muscles. C'est ce qui m'a permis de tenir en fin de compte, parce que je pense que si je n'avais pas eu ce travail-là, un travail physique, je pense que je n'aurais pas pu tenir à ce point-là. Donc je pense que c'est cet effort physique que je faisais tous les jours qui m'a sauvé, entre guillemets, de ne peut-être pas, mais de la chaise roulante ou quelque chose dans ce style-là. Donc l'effort physique m'a... Enfin le travail, on peut me dire, m'a sauvé. Donc c'est là où je me dis que j'ai vraiment tardé, que je ne suis pas passé loin du pire, en attendant. Le bilan aussi m'a permis de m'apercevoir que je ne le ressentais pas, mais c'était actif. C'était que je faisais de l'apnée et du sommeil. Donc ça m'a aidé, même pour la suite, quoi. Donc maintenant j'ai un suivi. Donc je ne suis pas tout seul, maintenant c'est ça qui est bien. Donc j'ai un bon suivi par les médecins. Et le pneumologue m'a prescrit une machine pour m'aider à dormir, en fin de compte, à mieux dormir, parce qu'il s'était aperçu que sur une nuit de 6 heures, j'arrêtais de respirer presque 45 minutes, mais ça cadait. Donc c'est 2 secondes par là, 3 secondes, 5 secondes par là. Donc avec une accumulation, ça faisait près de 45 minutes sur une nuit où je ne respirais pas. Ce qui pouvait expliquer aussi les réveils difficiles et puis la fatigue. D'après les bilans, une fois les résultats du bilan, tout est OK. On a le feu vert du docteur Le Goff pour opérer. Donc on fixe la date assez rapidement. Le rendez-vous avec l'anesthésiste, tout ça se fait assez rapidement et facilement. Donc à ce moment-là, j'ai eu une sorte d'excitation, en fin de compte, sachant que je suis rassuré à 100%. J'y vais les yeux fermés, en fin de compte, à ce moment-là. Pas d'appréhension, mais une excitation, en fin de compte, de l'après, en fait. On se dit, enfin, il y a quelque chose qui se passe bien. Donc il n'y a pas d'erreur. Il y a le bilan préopératoire et nickel. Pas de souci là-dessus. Donc on y va avec excitation. Donc à ce moment-là, il n'y a que ma soeur qui découvre que je fais l'opération. Et c'est par hasard, car j'ai laissé traîner des papiers. Donc elle, qui est infirmière, comprend tout de suite de quoi ça parle. Donc c'est elle qui m'amène à la clinique. Elle attend jusqu'au moment où on m'appelle pour me préparer. Donc c'est elle qui essaye de me rassurer, mais je pense que c'est moi qui la rassure plus que voilà. Moi, j'ai plutôt de l'excitation, parce que c'est une nouvelle vie qui commence. La seule appréhension, c'est le après. Comment ça va se passer ? Est-ce que je ne vais pas avoir trop de gênes ? D'après les informations que j'ai eues sur le site, je sais à peu près ce qui va se passer. 90% des choses qui vont se passer, je sais ce qu'il en est. Donc voilà, on m'appelle, préparation, on va au bloc. Personnel est rassurant, me dit que tout va se passer bien, sans problème. Parce que M. Le Goff, il a l'habitude de ça, que le docteur, il y va souvent. Donc il n'y a pas de souci à avoir. Donc l'opération se déroule et on se réveille, on a la tête lourde. On voit qu'il y a du monde autour qui travaille, quoi. Donc ils vont à droite, à gauche, on se réveille, on se rendort. Mais à ce moment-là, aucune douleur pour l'instant. Donc on se réveille. Une fois réveillé, le personnel nous demande si tout va bien. On nous remène dans la chambre. Et là, on est encore un peu dans la tête dans les nuages, mais ça va. À ce moment-là, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais c'est une sensation assez bizarre, mais pas douloureuse en fin de compte à ce moment-là. Et puis là, on a la première visite de l'infirmière qui vient rendre compte si tout va bien, si tout est OK. Donc voilà, tout est nickel. Et puis à ce moment-là, on réfléchit, on se dit ça y est, c'est fait. Maintenant que c'est fait, tout commence. Il y a une nouvelle vie. Je dis toujours ça, c'est une nouvelle vie qui commence. Une fois réveillé, on a le docteur qui passe dans la journée pour nous expliquer que tout s'est bien passé, comment la phase de reprise d'alimentation va se dérouler. Donc dans un premier temps, on est nourri à base de bouillon, de petites compotes et de thé à ce moment-là. Mais à ce moment-là, je n'ai même pas de ressenti de faim déjà. Est-ce que c'est dû à l'opération ou ça ? Non, en tout cas, on n'a pas faim tout de suite dans les médias. Donc les premières gorgées sont assez bizarres parce qu'on a l'habitude du quotidien. Donc c'est une grosse gorgée. Alors que là, on nous explique bien de faire petite gorgée par petite gorgée. Ne pas se dépêcher. C'est-à-dire que c'est vraiment une nouvelle habitude. Donc il faut se réhabituer. Donc le thé, le bouillon, ça passe. Les compotes commencent déjà vraiment doucement, doucement. Et on ressent déjà immédiatement les effets. C'est qu'il ne nous faut pas grand-chose déjà pour nous couper la faim. Donc déjà, c'est étonnant. Mais du bon côté, ça veut dire que c'est surprenant. Et on se dit, tiens, ça va peut-être marcher. Et donc là, on commence. Je suis resté deux jours à la clinique. Une fois parti, on rentre à la maison. On demande à la... Bon, là, la famille est au courant de l'opération. Tout le monde vient prendre des nouvelles. Tout le monde nous ramène des compotes, des bouillons. C'est assez rigolo. Mais on voit que tout le monde est content à ce moment-là. Et qu'on est entouré, en fait. Je pense que c'est ça le plus important, c'est qu'on soit bien entouré. Donc, la nouvelle alimentation est complètement différente. Donc, dans un premier temps, on est, comme je disais, bouillon, compote, thé, de l'eau. La nutritionniste nous explique bien de ne pas boire avant le repas. Au moins, attendre une demi-heure avant ou une demi-heure après. Donc, cette première période de thé, bouillon, compote, elle dure un petit moment. Le temps que l'estomac commence à se réhabituer. Et déjà que nous, on commence à s'habituer déjà à la différence, quantité. Donc, moi qui, avant, avais presque l'habitude, mais pouvais manger deux kebabs, non ce serait sous deux menus de fast-food facilement. En fin de compte, là, je me retrouve avec un bouillon, un thé, une compote et je suis rassasié quasiment. Donc, c'est vraiment bizarre et surprenant. Je dis ça souvent, c'est surprenant. Mais on est content parce qu'on nous dit, c'est bien parti. Donc, ça commence comme ça. Après, on voit le docteur Le Goff pour un premier rendez-vous à post-opératoire. Et c'est là où il nous dit aussi que là, on va commencer petit à petit à inclure vraiment de la nourriture, comme on peut appeler, des aliments. Mais cette fois-ci, bien mixé dans un premier temps. Après, on augmente, on prend des aliments en purée et puis hachés finement, etc. C'est progressif. Donc, on apprend, on réapprend. Voilà, c'est on réapprend à se nourrir dans notre nouvelle vie. Le mois de septembre, on reprend le rendez-vous avec le docteur Le Goff pour le premier serrage. Parce que l'anneau ne se desserre pas, n'est pas serré au maximum. Donc, il me resserre un peu l'anneau pour que les aliments puissent descendre plus lentement. En fin de compte, ce qui permet de manger déjà plus doucement et moins en quantité. Donc, voilà les premiers effets de l'anneau que j'ai ressenti assez rapidement, même en commençant à m'alimenter avec des aliments normaux, entre guillemets. Donc, des aliments entiers, non mixés, non hachés. Donc, et c'est là où on s'aperçoit qu'on mange beaucoup, beaucoup moins et qu'on n'a pas de problème de faim, en fin de compte. Et assez rapidement, on est rassasié très vite. Il y a des aliments qui passent moins bien que d'autres, mais on n'est pas, entre guillemets, frustré. Parce que, en général, c'est des aliments qui sont gras, qui ne sont pas bons, en fin de compte. Donc, tout est bénéfique, en fin de compte. Donc, on n'a pas de soucis là-dessus. Quand on voit que quatre mois après l'opération, trois mois et demi, quatre, on est déjà à moins de 17 kilos. C'est-à-dire, au niveau du... Quand je vais me faire gonfler, je vois que j'ai moins de 17 kilos. Donc, on se dit, c'est pas mal, quoi. Donc, la première année complète, j'ai perdu quasiment la moitié de mon poids qu'il y avait à perdre. Et après, ensuite, ça s'est étalé sur les deux, trois années. On a perdu 20 kilos, 17 kilos par année. Donc, plus on descend, plus ça devient... C'est plus moins rapide, quoi. Le début est très... Est très bénéfique. Enfin, pas bénéfique, le début est très séduisant, si je peux dire ça comme ça, parce que ça nous motive, en fin de compte. Même au niveau de l'alimentation, ce qui était le gros problème, l'alimentation, parce que le travail physique, pour ma part, je l'avais au quotidien. Mais mon problème était l'alimentation. Donc là, l'opération m'a aidé, mais vraiment énormément. Donc, la première année, ça part vite. Et après, ça descend graduellement. Donc, comme la nutritionniste m'a expliqué, en fin de compte, c'est le poids qu'on a pris par étage. Et bien, en fait, c'est la même chose quand on descend. Donc, il y a des paliers. Donc, on va perdre... En un mois, on va perdre 5-6 kilos, voire plus. Et après, le mois d'après, on va perdre un peu moins. On va perdre 2 kilos. En fait, c'est vraiment progressif. Ce n'est pas une chute brutale. Pour, au final, après 4 ans, avoir perdu 82 kilos. Sous-titrage Société Radio-Canada